Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophylaxie de la maladie de Lyme. Il s'agit d'un sujet passionnant car, comme vous le savez, cela aura vraiment des répercussions directes pour nos collectivités locales. Alors, merci aux pharmaciens locales d'avoir pris part à ce travail d'une réelle importance. La présentation originale a été montée par Dr. Duncan Webster, Justin Carr et Dr. Jacqueline Badcock. Cette séance aura quatre objectifs majeurs. Le premier est de décrire l'épidémiologie, la présentation clinique, les diagnostics et les traitements de la maladie de Lyme. Je vais essayer de parcourir assez rapidement et nous pourrons revenir sur certaines parties si nécessaire pendant la période de questions et réponses. Mais les deuxièmes et troisièmes objectifs sont vraiment à la base de la raison pour laquelle nous avons cette discussion aujourd'hui. Nous voulons donc que les gens apprennent à identifier les tics Xion et la durée estimée du temps d'attachement et comprennent quand la prophylaxie d'une piqûre de tics à haut risque est recommandée. Puis, je fournirai également des ressources et des renseignements utiles. Donc, à la fin de cette présentation, les gens devraient être en mesure de décrire les recommandations actuelles pour la prophylaxie à la doxycycline après une piqûre de tics, d'identifier de manière fiable la tics en tant qu'adulte ou neuf, à patte noire, d'estimer la durée de l'attachement en fonction du degré d'engagement et de rendre compte de l'efficacité de la chimioprophylaxie dans le contexte et de comprendre l'option d'attente et de surveillance. Il est également important de traiter du processus au complet. Il faut pouvoir conseiller et informer les patients en matière d'élimination des tics, de stratégie de prévention des morsures, des tics, ainsi que de signes et de symptômes évocateurs de la maladie de Lyme précoce et tardive, afin qu'ils puissent consulter un médecin si nécessaire. Et être également en mesure de les éduquer en ce qui concerne le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme. Il y a donc beaucoup de matière à prendre en compte, donc on va essayer de traiter ce premier objectif assez rapidement, puis nous pourrons passer à la substantifique moelle de cette discussion. Donc voici quelques points sur l'épidémiologie et la présentation clinique de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est causée par Borrelia, la Borrelia la plus courante que nous voyons dans notre région et qui nous préoccupe est Borrelia burgdorferi. C'est l'agent pathogène responsable de la maladie de Lyme en Europe et en Amérique du Nord. Borrelia afzeli et Borrelia garini, ainsi que Borrelia spirochette, des sortes de bactéries mobiles en forme de tir-bouchon, sont également présentes en Europe et en Asie. Il existe d'autres espèces de Borrelia dans notre région, notamment Borrelia miyamotoi et Borrelia mayoni, qui est une nouvelle espèce importante également présente. Quand on parle de la maladie clinique, on va nécessairement évoquer différents concepts. Le vecteur est l'un de ces concepts. Il s'agit de l'organisme auquel s'accroche la bactérie considérée et qu'il transmettra à d'autres personnes à partir d'un site. Les personnes devenant donc ensuite portueuses de la bactérie. Lorsque nous parlons de la maladie de Lyme, exode scapularis est le vecteur le plus important, au moins dans notre partie du monde. Exode scapularis, également connu sous le nom de la tique du chevreuil, est présente dans l'est du Canada, dans les régions du sud, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec, ainsi que dans le nord-est des États-Unis. Sur la côte ouest du Canada et aux États-Unis, on peut trouver exode pacificus, connu comme la tique occidentale à patte noire, qui peut aussi transmettre borrelia. Absente du Canada atlantique, elle est moins vorace, donc globalement moins préoccupante, tout en restant néanmoins quelque peu. On trouve également exode ricinus en Europe et exode persulcaltus en Asie. Le réservoir serait une population haute impliquée dans le cycle de vie de l'organisme, sans toutefois se transmettre à d'autres, mais qui peut maintenir la population de bactéries. Les vecteurs se nourrissent de ce réservoir et deviennent infectés, avant d'affecter eux-mêmes d'autres cibles au cours de leur déplacement. Les rongeurs sont un réservoir important et bien sûr les surfs de Virginie, dont on parle fréquemment quand on évoque la maladie de Lyme et qui jouent également un rôle très important concernant le déplacement des tiques d'un site à l'autre, pouvant eux-mêmes devenir un autre réservoir pour borrelia. Un autre concept est le débordement ou le cul-de-sac épidémiologique. Dans le contexte de l'évolution naturelle d'une bactérie comme Borrelia burgdorferi, de son cycle de vie, des réservoirs et des vecteurs, il y a des débordements ou des cul-de-sac épidémiologiques vers des animaux qui n'étaient pas nécessairement importants dans l'évolution du cycle de vie, mais qui sont ensuite devenus des hôtes secondaires comme les chiens, les chevaux et les humains. Lorsque nous parlons de piqûres de tiques, le risque de contracter Borrelia burgdorferi et la maladie de Lyme à partir d'une tique venue d'un hôte de débordement est en fait très, très faible. Dans l'ensemble, le risque pour quelqu'un de contracter la maladie de Lyme après avoir été exposé à une tique à pattes noires n'est qu'un 1,2 à 3,2 %, même dans une zone endémique, c'est-à-dire une région où 20 % au moins des tiques sont affectés. Le risque reste très faible et il est donc important d'en être conscient au moment de déterminer la pertinence ou non d'un traitement prophylactique dans certaines situations et aussi pour rassurer et conseiller les gens. L'un des éléments influençant la transmission de la bactérie est le temps d'attachement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la tique est restée sur une personne, sachant que si elle n'est pas engorgée et ne se sent pas nourrie, le risque est pratiquement nul. La tique doit être attachée et commencer à se nourrir. C'est alors qu'un long processus commence, mettant en jeu différents paramètres, notamment l'endroit où les bactéries se trouvent à l'arrière dans l'intestin de la tique, puis après exposition au sang, un changement conformationnel dans les protéines de surface est également nécessaire pour la transmission, ainsi qu'un mouvement jusqu'aux glandes salivaires et une régurgitation. Le déroulement de l'ensemble de ce processus nécessite que la tique se nourrisse, dans la plupart des cas, de 36 à 42 heures, le risque étant alors de plus élevé. Le risque de transmission commence après 24 heures, mais c'est vraiment au-delà de 36 heures que le risque de transmission de Borrelia d'Ordorferie d'une tique à patte noire à un humain est le plus important. En regardant une tique et en déterminant son degré d'engorgement, on peut plus facilement savoir depuis combien de temps elle est attachée. Les tiques à patte noire peuvent également transporter et transmettre aux humains d'autres agents pathogènes, anaplasma qui provoque l'anaplasmose, babésia à l'origine de la babéliose, un parasite similaire à certains égards à celui causant le paludisme et le virus de Poisson, une cause importante de méningite et d'encéphalite. Les larves de tiques ne sont pas infectées, mais comme elles se nourrissent souvent pour leur premier repas de sang sur des souris, si ces dernières sont infectées, les larves acquièrent Borrelia burgdorferi qu'elles porteront toute leur vie. Donc, si un être humain est exposé à des larves de tiques à patte noire, ce serait leur premier repas de sang et n'étant pas déjà infecté, le risque de transmission serait nul. Comme nous l'avons déjà mentionné, la maladie de Lyme est présente dans de nombreuses régions du Canada. La carte qui s'affiche montre qu'elles se trouvent principalement dans le sud du pays. On voit qu'il y a des parties de la côte ouest où Exode Pacificus est présente, puis en se déplaçant vers l'est dans les aires de répartition, on trouve Exode Scapularis dans le sud du Manitoba. Le sud de l'Ontario est un véritable foyer de crise, une partie très, très préoccupante du Canada, puis on passe dans le sud du Québec le long de la voie maritime du Saint-Laurent dans les parties sud et bien sûr dans les maritimes. Halifax et la Nouvelle-Écosse sont un site majeur pour la maladie de Lyme. On observe une dérive des zones endémiques à risque situées initialement dans le sud du Nouveau-Brunswick vers le nord. Nous reparlerons un peu plus de ce phénomène à mesure que nous avancerons dans cette présentation. Contentons-nous de signaler pour l'instant que la prévalence de la maladie de Lyme augmente de façon absolue au Canada. Elle augmente au Canada Atlantique et au Nouveau-Brunswick et il s'agit actuellement de la maladie d'origine bactérienne la plus courante en Amérique du Nord. Parlons un peu des résultats cliniques observés avec la maladie de Lyme. Vous pouvez voir maintenant un excellent graphique que je trouve très habituel. À la suite d'une exposition à une tique à pattes noires infectée, on observera au départ une maladie cutanée aiguë prenant la forme d'un héritant migrant. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus sur les diapositives suivantes. Après une période de quelques semaines à plusieurs mois, on peut attendre une période de maladies disséminées précoces avec un potentiel de maladies neurologiques et de cardites de Lyme. À des stages ultérieurs, après plusieurs mois d'une maladie disséminée tardive, on pourra observer d'autres manifestations de la maladie neurologique et de l'arthrite de Lyme. Revenons à cette maladie de Lyme localisée précoce. Généralement, si les gens sont exposés à une tique, ils peuvent contracter la maladie de Lyme localisée précoce avec la manifestation de symptômes grippaux, déruption cutanée et bien sûr d'un héritage micron une à deux semaines après l'exposition. En fait, dans un délai pouvant aller d'à peine quelques jours jusqu'à un peu plus de 30 jours après l'exposition. L'érythème migrant peut se présenter de différentes manières, mais très classiquement, on observera une éruption cutanée présentant une zone centrale d'érythème ou entourée d'une zone moins touchée et d'un anneau extérieur. En dehors de ce scénario classique, il peut y avoir des résultats légèrement différents, avec même des viscules centrales ou des pustules pouvant mesurer plus de 5 cm de diamètre, grossir pendant 24 à 48 heures puis disparaître lendemain au cours des semaines suivantes. D'autres manifestations pouvant faire penser à un héritage migrant ne doivent pas être confondues avec lui, notamment une escarce sombre sur le site de la piqûre de tic et une réaction allergique à la salive de la tic avec une petite zone de réaction allergique autour du site de la piqûre. Bien sûr, lorsque la peau présente des fissures, on peut avoir une porte d'entrée pour la flore colonisatrice comme le staphylococque de riz, la personne pouvant contracter une infection autour du site de la piqûre de tic qui ne sera pas la maladie de Lyme, mais plutôt un tableau de type cellulite. Et puis, d'autres piqûres d'anthropodes et d'araignées peuvent ressembler beaucoup à un héritage migrant, mais elles mesurent souvent moins de 5 cm et n'ont pas la même expansion rapide sur 48 heures que celle que l'on observe avec l'héritage de migrant. La maladie de Lyme déséminée précoce s'observe au fur et à mesure de sa désémination, le problème étant que Borrelia burgdorferi a une affinité pour certains types de tissus dans le corps comme la peau, le cœur, les articulations, le système nerveux centraire et le système nerveux périphérique, ce qui explique les manifestations observées lors d'une exposition à cette bactérie. Après cette exposition initiale et la maladie de Lyme cutanée précoce, Borrelia burgdorferi peut pénétrer dans la circulation sanguine et se déplacer vers d'autres parties du corps et l'on peut observer alors un ou plusieurs héritages migrants secondaires dans des sites dispersés sur tout le corps. Encore une fois, il peut y avoir une atteinte cardiaque où la personne peut contracter un blocage cardiaque, le système nerveux central pouvant aussi être atteint, d'où la fréquence de possibles mouilles de tête, douleurs au cou avec une irritation ménagée et paralysie des nerfs crâniens, soit un tableau de type paralysie de belles lorsque le septième nerf crânien est touché. Je vais juste mentionner rapidement qu'après l'infection de séminer précoce, on peut ensuite passer à une phase appelée infection de séminer tardive qui dure généralement trois mois ou plus et qui voit les problèmes neurologiques devenir prédominants avec une atteinte des systèmes nerveux central et périphériques et de l'arthrite. L'arthrite de Lyme est la manifestation la plus fréquemment observée d'une infection de séminer tardive. À ce stade, il est intéressant de noter que même lorsque les gens reçoivent un traitement approprié, il existe un syndrome de la maladie Lyme post-traitement qui est fréquemment observé chez 10 à 15% des personnes. C'est-à-dire que même si l'infection a disparu, des problèmes persistent avec une symptomatologie en cours dont je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir des preuves neurologiques d'une infection passée avec une sérologie qui peut être positive sur la base d'une exposition antérieure même si les personnes semblent en santé et qu'elles ne présentent aucun signe ou symptôme de maladie. J'évoquerai rapidement les diagnostics de la maladie Lyme parce qu'en dehors de quelques connaissances de base, je ne crois pas que ça soit vraiment réellement pertinent par rapport à l'objectif de notre réunion aujourd'hui. Je voudrais simplement en faire mention rapidement car je suppose compte tenu de la désinformation et de la confusion autour de la maladie Lyme qu'il est important que vous disposiez d'un certain contexte de la matière. Donc, juste pour information, les tests de la maladie Lyme reposent traditionnellement sur ce que nous appelons un algorithme de tests standards à deux volets composé d'un test initial utilisant un essai en immunoenzymatique servant d'un dépistage qui, s'il est négatif, suggère qu'il n'a pas de maladie Lyme à moins qu'il n'ait été effectué trop tôt après l'exposition, un point sur lequel je reviendrai. En revanche, s'il est positif, étant donné qu'il ne s'agit que d'un dépistage, il faut effectuer un test de confirmation avec une analyse par transfert Western, d'où les termes de tests à deux volets. En ce qui concerne certains des malentours, bien entendu, on parle beaucoup du manque de sensibilité du test de dépistage de la maladie Lyme, de nombreux cas de maladie Lyme étant manqués par les tests utilisés au Canada. Ce problème est réel lorsque le test est effectué trop tôt, c'est-à-dire pendant les phases aiguës des premiers stades de la maladie Lyme, sachant que la moitié des cas peuvent alors être manqués. En effet, le test porte sur une réponse des anticorps à l'exposition et ces derniers prennent un certain temps pour se former. donc si le test est effectué un, deux ou trois semaines après une exposition, il pourrait s'avérer négatif. C'est pourquoi il est important de pouvoir diagnostiquer cliniquement la maladie Lyme avec une manifestation de type érythème migrant. Autrement, lorsque l'on craint qu'il ne s'agisse de la maladie Lyme, que l'on a obtenu un test initial négatif et que l'exposition a eu lieu au cours des semaines L'exposition a eu lieu au cours des semaines ayant précédé le test, on devrait répéter cette dernière six à huit semaines après l'exposition, sachant que dans les phases tardives de la maladie Lyme, la sensibilité du test est excellente. En résumé, il s'agit d'une procédure de test très efficace et lorsque l'on entend les gens dire que l'on manque des cas de maladie Lyme avec ce test, c'est simplement qu'il a été effectué trop tôt. S'il est effectué lors des stades ultérieurs de la maladie, il s'avère très fiable. L'autre point à noter est que l'on pense actuellement à une nouvelle stratégie de test appelée test à deux volets modifiés consistant à procéder à un premier dépistage par essai immuno-enzymatique qui, s'il est positif, est confirmé par un deuxième essai du même type. Ce faisant, on conserve une spécificité très élevée tout en améliorant la sensibilité. Cette procédure présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Toutefois, compte tenu du manque de temps, je ne vais pas en parler maintenant, mais passer plutôt directement à la suite. Je mentionnerai que de nombreuses personnes souhaiteront passer d'autres tests, à savoir très clairement une analyse par transfert western. Il faut cependant savoir que ces autres stratégies produisent un taux de faux positif très élevé, donc beaucoup de diagnostics erronés. Pas des diagnostics manqués, mais des diagnostics erronés. Nous sommes donc certainement face à des défis diagnostiques en début d'infection. La sérotologie pouvant être négative, d'où un rendement médiocre des tests durant cette période. La séroconversion ne peut pas se produire dans le contexte d'un traitement précoce et l'on pourrait se retrouver encore une fois avec des tests présentant une faible sensibilité. Lorsque les patients sont traités au premier stade de l'infection, on peut atténuer la réponse immunitaire de sorte que les tests ultérieurs seront négatifs. Toutefois, les patients ayant été traités, il n'y a pas eu lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas de tests de guérison. Encore une fois, c'est un test sérologique et cette sérologie positive peut persister pendant une décennie ou plus. La réinfection peut donc être un problème complexe. En effet, nous nous appuyons sur la sérologie pour établir les diagnostics et en cas d'exposition antérieure, cette dernière peut se manifester lors des tests sérologiques ultérieurs, rendant plus difficile la compréhension de la réinfection. Il n'y a pas de tests diagnostiques pour le syndrome post-maladie de Lyme. En ce qui concerne le traitement, je dirais simplement qu'il existe différentes lignes directrices qui sont toutes excellentes. Au Nouveau-Brunswick, l'application Spectrum est en cours de développement chez Horizon et nous la déploierons ensuite avec les collègues de Vitalité. Nous appelons cette application l'application de première ligne. Elle contient un certain nombre de lignes directrices sur les maladies infectieuses et d'approches en matière d'infection, y compris les maladies portées par l'éthique dont la maladie de Lyme. Cette application sera très prochainement en exploitation. Le traitement de la maladie de Lyme est très efficace selon la manifestation de la maladie. Le choix de l'antibiotique et la durée de prescription peuvent varier de 10 jours de doxy pour un hérité migrant à 28 jours dans le cadre de l'arthrite de Lyme. Mais avec le traitement, les gens s'en sortent très bien. Cependant, comme nous avons déjà indiqué, même après le traitement, environ 10 à 15 % des personnes continueront à avoir des symptômes. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la maladie de Lyme-Prost-traitement. Et c'est là que beaucoup de gens parleront de la nécessité de traitement antibiotique plus long, sachant que nous voyons beaucoup de personnes qui ont subi des mois, voire des années de traitement antibiotique. Toutefois, nous disposons de 5 essais contrôlés randomisés examinant cet enjeu, de tels essais constituant la référence par excellence pour comprendre les effets du traitement et la façon de déterminer un traitement optimal, approprié ou efficace. Ainsi, sur les 5 essais contrôlés randomisés, un a montré une certaine amélioration de la fatigue sur 6 mois, sans aucun changement dans les autres paramètres. D'autres n'ont pas permis d'observer la même amélioration. Dans l'une des études, on a constaté que 12 semaines après un traitement supplémentaire pour le syndrome de Lyme post-traitement, il y avait une certaine amélioration de la cognition, mais après 24 semaines, le groupe traité et le groupe placebo étaient à égalité. Un traitement supplémentaire n'apporte donc aucun bénéfice. Trois essais n'ont montré aucune différence entre ceux qui avaient reçu le placebo et ceux qui avaient reçu les antibiotiques. Indépendamment de la prise ou non d'un traitement supplémentaire, la tendance générale est que les gens ayant reçu un traitement approprié pour la maladie de Lyme active voient leur situation améliorée dans les mois suivants. Le problème avec l'administration d'un traitement supplémentaire est bien sûr que les effets secondaires sont très courants. Il y a donc des conséquences potentielles sans aucun avantage. Il y a aussi beaucoup de traitements non prouvés mais on sautera cette section-ci. Passons à l'identification d'exode scapularis. Nous allons tout d'abord aborder la façon de l'identifier puis comment évaluer son degré d'engorgement. Que sont les tiques? Les tiques sont des actes car il y a strictement hématophage ectoparacite. Ils appartiennent à la classe arachnida et à la famille des exodidés. Onze espèces appartenant à cinq genres sont présentes au Néoprunswick et le genre sur lequel nous allons nous concentrer est exode. Exode recoupe un tas d'espèces que nous pouvons voir ici mais celle que vous verrez le plus souvent est exode scapularis ou tiques à pattes noires ou tiques du cerf qui sont des noms communs. Je vais en passer rapidement quelques autres en revue. La tique numéro un qui s'affiche est une exode scapularis. C'est celle qui nous intéresse. Celle toute à droite est un exode cookie qui est un tique de la marmotte. C'est la deuxième plus répandue que vous pourrez rencontrer ou non mais vous pouvez déjà voir qu'elle présente quelques différences que je passerai en revue un peu plus loin. Les quatre tiques suivantes visibles sur cette diapositive sont celles qui sont moins répandues au Nouveau-Brunswick. Le genre d'hormacentaure sera celui que vous pourrez rencontrer puis le genre ablioma qui est rare et le genre ripycephalus et emaphysalis que vous ne détecterez pas vraiment. Il se fixe sur les rongeurs, les animaux domestiques et d'autres autres de ce type sans être un problème pour les humains. Les tiques sont multisaisonnières. Elles vivent au moins deux ans et peuvent avoir une ou plusieurs espèces grotes. Exoscapularis est une espèce à trois hôtes qui se nourrira d'abord sur une souris puis se nourrira à nouveau sur un animaux plus gros comme un rongeur ou un cerf qui sera son hôte principale avant de se nourrir une troisième fois pour passer à la phase adulte et prendre à nouveau. Généralement, le cycle de vie de ces tiques commence au printemps puis elles prennent un repas de sang en été devra être entièrement convertie en mue pour qu'elles puissent muer en neve. La neve devant à son tour va prendre un repas de sang pour se muer en adulte ce dernier ayant besoin d'un autre repas de sang pour pondre des oeufs. Les tiques sont véritablement comme nous le savons tous de très petite taille. Lorsque les oeufs éclosent, les larves sont réellement très petites de la taille d'un grain de poire et elles doivent prendre un repas de sang pour au minimum doubler de taille et devenir une neve. La neve doit à nouveau prendre un repas pour au moins quadrupler de taille et atteindre celle d'une femelle ou d'un mâle adulte puisqu'elle peut devenir l'un ou l'autre. Vous pouvez voir sur la droite tout un tas de tiques différentes sur le plan de la taille, de la forme et de la couleur. Cependant, on ne peut pas se fier à la couleur des pattes et ce sont d'autres caractéristiques que je vais vous montrer sous peu qu'il faut examiner. En ce qui concerne les outils dont vous aurez besoin pour identifier les tiques, il vous faudra généralement de l'alcool à 70%, une pince à épiler pour les manipuler et une loupe pour voir réellement les caractéristiques recherchées. L'alcool sert juste à immobiliser la tique pour qu'elle ne se déplace pas dans tous les sens. On voit ici à quoi peuvent ressembler les oeufs. La femelle adulte en bas à gauche est en couvert d'oeufs. Les femelles pondent jusqu'à 2000 oeufs par cycle d'alimentation, les larves étant donc extrêmement petites. Les nerfs sont un peu plus grosses et peuvent aussi transmettre la maladie de Lyme. La tique du haut est un mâle et celle du bas est une femelle. Puis je vais en faire une description d'ici quelques secondes. Lorsqu'on regarde les larves d'hexodes capillaris, la différence est qu'elles ont six pattes, donc si la tique a six pattes, il n'y a pas de risque de transmission de Borrelia. Les nerfs ont huit pattes et semblent morphologiquement très similaires aux adultes. La femelle adulte et la nerf étant presque identiques, à l'exception de la présence ou de l'absence du port génital, c'est-à-dire d'une ouverture, et de la taille. Les nerfs peuvent être mesurant environ un quart de la taille d'une femelle adulte non nourrie. Les mâles adultes peuvent être porteurs de la maladie de Lyme, mais leur repas de sang ne dure pas assez longtemps pour transmettre la maladie. Les mâles ne gonfent pas lorsqu'ils prennent un repas de sang, se nourrissant pendant au moins de quatre heures et ne présentant donc aucun risque de transmission. Cependant, ils peuvent bien être porteurs de la maladie. De nombreux sticks ayant été ramassés au stade de nerfs ou de lave ont ensuite été positives au stade de mal adulte sans présenter toutefois un risque quelconque de transmission de la maladie de Lyme. Quand on regarde une tique, on peut observer la face dorsale et ventrale, c'est-à-dire le dos et le ventre. La première chose que l'on regarde est la face ventrale. On cherche l'anus et le sillon anal. Cela vous donnera le genre de la tique, puis vous pouvez regarder le bouclier ovale et la tête, puis le sillon marginal pour voir s'il est festonné ou non. Je décrirai ces éléments-là dans quelques instants. Puis le port ou l'ouverture génitale qui vous permettra de différencier une neuve d'une femelle adulte. La toute première chose que vous regardez est l'anus et le sillon anal. Lorsque vous regardez tout au bas de la tique, il a deux ports. Celui du haut au milieu est l'ouverture génitale. Celui tout en bas vers l'extrémité postérieure est l'anus. Vous verrez qu'il y a un sillon qui fait le tour de l'anus qui, s'il est situé antérieurement ou à l'avant de l'anus, indique qu'il s'agit d'une hygiène et qui, s'il est situé postérieurement ou à l'arrière de l'anus, indique n'importe quel des autres genres. Nous verrons cela sur la diapositive suivante. Ce sont toutes deux des photos d'un mâle qui ressemblent beaucoup à la femelle. Vous pouvez voir que l'anus présente un sillon situé antérieurement à l'avant et en forme de parapluie se prolongeant donc vers l'arrière. Dans tous les autres genres, d'un massantard, ablioma, hemaphysalis et répicéphalus, l'anus présente un anon, un sillon anal situé postérieurement ou en arrière. La forme, cette fois, ressemble plutôt à un verre de vin donc vous cherchez le parapluie. Si vous le trouvez, vous avez refaire avec un exode qui a le potentiel de transmettre la maladie de Lyme. Dans tous les autres cas, si le sillon ressemble à un verre de vin ou si vous pouvez juste voir une coupe en bas et le situer postérieurement ou derrière l'anus, vous n'avez pas affaire à un exode scapulariste et un traitement ne serait pas conseillé. Voici donc un exemple côte à côte. Vous pouvez voir le parapluie à gauche, c'est un exode. Le stylo de la tique de droite est comme un verre de vin donc ce n'est pas un exode. C'est un hemaphysalis. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il s'agit d'un hemaphysalis ou de l'une des autres espèces. Tout ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un exode. Donc, la prochaine chose que vous regarderez sur la face dorsale de la tique, c'est le bouclier ovale. S'il ne couvre qu'une petite partie du corps, c'est une femelle et s'il couvre tout le corps, c'est un mâle. Donc, celle de droite est un mâle et celle de gauche est une femelle. Les larves et les nefs semblent identiques ou ressemblent à la femelle, sauf que les larves ont six pattes et que les nefs n'auront ni les zones poreuses que vous verrez dans un instant ni l'ouverture génitale. Donc, la forme du bouclier ovale correspond à une coloration brun foncé, comme vous la décrirez certainement. C'est une zone uniforme non ornée qui ne présente pas de marques comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Chez Exodcapularis, le bouclier est rond. En fait, bien qu'il soit légèrement plus long que large, il apparaît comme un socle. Le bouclier ovale peut être non muni des poils que vous pouvez voir sur cette diapositive, mais si vous regardez la tique réelle, vous ne remarquerez peut-être pas les poils. Le bouclier ovale ressemblera à un sac noir uni et uniforme. La tique de gauche est donc une Exod. Les autres sont ornées, les derma centaures présentant des marques argentées, un peu comme un matériau brillant qui se trouve dans le bouclier ovale lui-même. Celle de droite est une ablioma americanum, également appelée tique étoilée d'Amérique. Elles arborent une seule tâche blanche tout en bas. Elles ont également des tâches oculaires. Une Exode n'aura aucune de ces caractéristiques. Donc, si vous voyez un sac noir rond, il s'agit très probablement d'une Exode scapulariste et c'est ce que vous recherchez. Ainsi, la forme du bouclier ovale vous indiquera en fait de quelle espèce réelle d'Exode il pourrait s'agir. La plus répandue que vous pourrez observer est Exode scapulariste. Comme vous pouvez le voir, elle présente une morphologie très arrondie. Les Exodes cocailles, les tiques de la marmotte sont plus anguleuses et ressemblent un peu à un triangle. Les Exodes marty, les tiques de l'écureu sont également plus anguleuses mais présentent une morphologie semblant crevées et allongées. Elles sont un peu moins répandues. Puis, il y a les Exodes muries, la plupart ont la forme d'une larme. Vous les verrez sur les souris mais elles sont généralement nictuses donc vous les ramasserez pas à moins que vous ne nettoyez un nid de souris ou quelque chose comme ça où vous pourrez les ramasser. Elles ont le potentiel de transmettre la maladie de Lyme tout en étant moins susceptibles de le faire. Les Exodes capularistes sont celles à l'extrême gauche que vous rencontrerez le plus souvent. La prochaine chose que vous remarquerez est que la tique a une tête, le matosome est la tête et le corps entier. Toute la partie qui travaille est en fait dans la tête avec un hypostome qui est un indice muni de dents tournées vers l'arrière pour s'enforcer dans la peau de la haute, des palpes pour détecter où il veut se nourrir et une base capitulaire qui est partie de la tête connectée au corps. Exodes capularistes présentent généralement de long, palpes étroites et un hyposome prolongeant la base capulitaire que je vais vous montrer dans la toute prochaine diapositive. Donc, les tiques se nourrissent à partir d'un réservoir. Quand elles le font, elles prennent un certain temps pour détecter où se fixer. Ensuite, elles anesthésisent la peau de l'autre et, à cet endroit, plongent leur hypostome et, ça rime formément, produisant un processus de type digestion de nos naissances à une flaque de sang. C'est pourquoi cela prend si longtemps. Lorsque vous regardez une tête d'exodes capularistes, les palpes de l'hypostome font plus de double la longueur de la base capitulaire qui ressemble un peu à un rectangle, les palpes étant plus longs et plus étroits. La zone poruse ne correspond qu'à ces petites tâches sur la base capitulaire que l'on ne trouve que chez la femelle adulte. Chez d'autres espèces et chez les diococciens, les palpes sont plus courts. Chez les damassanteurs et chez les hémaphysalis, on peut observer leur longueur quasiment égale. Chez les tics du genre hémaphysalis, ils s'évasent sur les côtés, mais pas chez exode scapularis. Donc, si vous observez l'une de ces caractéristiques, alors il ne s'agit pas d'un exode scapularis, même pas d'une espèce exode. Et vous ne traitez pas. Les mâles auront également des palpes courtes en forme de matraque et dans ce cas, vous ne traitez pas non plus. Ce que vous recherchez, c'est un bouclier ovale, arrondi et de longs palpes. Vous ne devez pas non plus observer des festons. Pour les tics du genre exode, ils sont vraiment à l'extrémité postérieure de la face dorsale. Ils n'ont rien. C'est juste agréable et lisse avec un silence ventral. Si vous regardez toutes les autres espèces, la plupart d'entre elles ont ce que l'on appelle des festons. Ce sont des petites marges comme des indentations. Donc, si vous voyez ces caractéristiques, ce n'est pas une exode. Ensuite, l'autre aspect pour différencier d'une femelle d'une neve est la présence ou l'absence du port génital. Les femelles en auront un. Sur l'image, celle de gauche est un mâle, celle de droite est une femelle. Une adulte est dotée de deux paires de pattes supplémentaires s'ajoutant aux six paires de pattes de neve, ce qui permet de les différencier d'un adulte. Il existe également des ressources en ligne. Si vous allez sur ie.tique.ca, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone et demander une identification. Ce n'est pas un outil de diagnostic pouvant être utilisé à cette femelle, mais plutôt un outil qui identifiera la TIC pour vous. Dans la diapositive suivante, nous verrons le degré d'engorgement. Mais vous pouvez également utiliser à ce sujet le guide de l'Institut du Québec et le manuel pour les TIC que vous pouvez également acheter. En ce qui concerne la durée estimée du temps d'attachement pour exoscapularisme, les TIC se nourrissent en insérant un lipostome à travers la peau des animaux. Elles boivent le sang très lentement et pendant les 24 premières heures, elles absorbent le sang, mais s'en servent comme une source d'énergie et ne l'utilisent pas pour stocker la mue, de sorte que les femelles doivent s'étendre pour prendre le repas de sang. C'est après 24 à 36 heures d'attachement que le risque est plus élevé. La TIC ingère alors Borrelia qui doit migrer vers la partie buccale avant qu'elle ne puisse réellement être transmise. En laboratoire, nous utilisons un indice rapportant au bouclier ovale afin de mesurer toute la longueur de la base capitulaire à l'extrémité très postérieure par rapport au bouclier ovale parce que cette donnée ne change pas de taille. Au fur et à mesure que la TIC se dilate, le bouclier ovale conserve plus ou moins la même forme et la même taille. Nous pouvons donc mesurer l'un par rapport à l'autre. Donc, pendant les 24 premières heures, comme vous le voyez sur les indices rapportant au bouclier ovale, cela ne change pas vraiment. Au bout de 24 à 48 heures, les TIC grossissent très rapidement et ensuite, elles peuvent doubler de volume allant jusqu'à multiplier leur longueur par 5. C'est la même chose que les nerfs et pour les femelles. Donc, pendant les premières 24 heures, 0 à 23, la TIC qui n'est pas nourrie est en quête. C'est ce que l'on dit quand elle est sur le terrain et qu'elle n'a pas encore attaqué un autre. Puis, elle finit par s'aplatir dorsal-ventralement, ce qui signifie que quand vous ramassez la TIC à ce moment-là et que vous la regardez, elle semble être en deux dimensions. Vous pouvez voir sa face supérieure, un peu comme une crêpe, avec ce CIL en marginale clair. Vous pouvez voir à l'extrémité postérieure de la TIC à droite qu'elle présente un CIL en tout autour. Lorsque la TIC commence à se nourrir, cela devient moins visible. Donc, c'est une TIC non engorgée qui ne s'est pas nourrie sur quoi que ce soit. Donc, le risque de transmission de Borrelia est quasiment nul. Au fur et à mesure que la TIC s'engorge, elle commence à s'arrondir. Vous y pensez un peu comme un ballon qui se remplit. Donc, quand vous obtenez un ballon pour la première fois, il est vraiment plat et lorsque vous le gonflez au tout début, il devient plus petit puis il commence à se dilater. Ainsi, le CIL en marginale s'estompera et ne sera plus présent. Si la TIC devient due à cinq fois plus grosse et qu'elle est engorgée, c'est qu'elle est là depuis plus de 48 heures. Donc, jusqu'à 48 heures, la TIC est encore petite, quelque chose à durer d'alimentation. Ensuite, elle commence à se remplir légèrement puis après 48 heures, elle double de taille et au-dessus de ce volume, cela veut dire qu'elle s'alimente depuis plus de 48 heures et le TIC de transmission est vraiment élu. bien. La même chose est vraie avec les naves. Donc, celle de gauche est une nave non engorgée pour laquelle vous pouvez voir le CIL en marginale est clair. Celle de droite est légèrement engorgée, donc elle est fixée depuis plus de 24 heures mais moins de 48 heures. Vous pouvez voir qu'elle est en fait un peu plus petite, mais les plis et le pli marginal deviennent moins visibles. Lorsque les TIC commencent à se remplir, elles changent un peu de couleur. Elles passent de cette couleur rouge ou brun bouée à une couleur blanche. Si on les place dans l'alcool, ça va changer et elles vont noircir. Mais la couleur elle-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elles commencent à se remplir comme un ballon comme vous pouvez le voir. Et voici un autre degré d'engorgement. Donc, pour les 0 à 24 premières heures, vous pouvez voir que la TIC elle-même est légèrement plus petite lorsqu'on atteint les 24 heures. Lorsqu'on atteint les 24 heures, vous pouvez voir qu'elle a commencé à se remplir un peu. À 48 heures, elle a plus que doublé la longueur. À 72 heures, elle a doublé à nouveau et ainsi jusqu'à 96 heures. À tout moment à partir de 48 heures, peu importe l'ampleur de l'engorgement, comme cela fait plus de 48 heures, la TIC s'est nourrie assez longtemps pour transmettre tous les agents pathogènes qui se trouvent dans le MIGA à ce moment. Je vais tout d'abord tenter de traiter l'objectif 3 puis d'ouvrir la réflexion pour passer à la séance de questions et à la discussion. Je vais donc évoquer maintenant rapidement les données probantes en faveur de la prophylaxie. Nous allons passer en revue les critères qui sont notés ici et qui seront montrés à nouveau sur une autre diapositive puis l'évaluation des piqûres de TIC. Donc, sur le plan de la prophylaxie, voici une diapositive intéressante affichant une méta-analyse de certains essais contrôlés par placebo examinant l'utilisation d'antibiotiques après une piqûre de TIC pour prévenir la maladie de l'homme. Répétons qu'au tout début, le risque d'infection est faible. Même si vous regardez les gros placebos dans ces études, le risque d'infection parmi ceux qui avaient reçu un placebo était encore très faible. Les premières études ayant été réalisées étaient d'assez faible envergure et présentaient donc une efficacité statistique réduite et des résultats pas réellement significatifs sur le plan statistique. La première étude des grandes envergures, celle de Nelomin, a démontré de manière statistiquement significative la pertinence d'un traitement prophylactique. Si vous regardez le graphique en forêt de la méta-analyse, vous verrez que ces études favorisent globalement la fourniture d'antibiotiques et qu'il faut administrer le traitement à 49 personnes si l'on traite toutes les personnes piquées pour éviter un cas de maladie. Ainsi, en traitant 49 personnes, on prévient un cas de la maladie de l'homme. Toutefois, en se concentrant sur les TIC visiblement engorgés, on accroît notamment l'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut administrer le traitement antibiotique à 11 personnes pour prévenir un cas de la maladie de l'homme. Les patients de l'étude de Nelomin provenaient de l'État de New York dans la zone hyper-endémique de la maladie de l'homme et de nombreuses recommandations concernant le traitement sont basées sur cette étude. Les patients de l'étude qui se présentaient dans les 72 heures suivant le retrait de la TIC recevaient soit un placebo, soit une dose unique de 200 mg de doxycycline. Un suivi était effectué à trois et six semaines pour observer l'évolution et l'apparition d'un éventuel érythème migrant ainsi que la séroconversion. Ce que l'étude a révélé, c'est que parmi les groupes placebo, un érythème migrant est apparu chez huit personnes alors que cela n'a été le cas que pour un seul patient dans le groupe d'oxycycline, le risque relatif a donc été réduit de 87%, ce qui est extrêmement efficace. On est juste en-dessus du seuil de 90% et encore une fois, c'est statistiquement significatif, le nombre de sujets à traiter pour prévenir un cas étant de 36. Parmi ces neuf personnes chez lesquelles un érythème migrant est apparu, toutes ont eu une séroconversion. On va se tenir au point important pour l'âge de rentrer. Les effets secondaires sont un autre point très important concernant la doxycycline. On pourrait bien sûr se demander pourquoi ne pas administrer cet antibiotique à toute personne qui se présente avec la tique. Si quelqu'un se présente en disant qu'il n'a pas la tique mais qu'il est sûr d'avoir été piqué, pourquoi ne pas simplement lui donner une dose de doxycycline? La raison est les effets indésirables associés à la doxycycline. De nombreuses nausées, c'est le problème majeur, et des troubles gastro-intestino-majeurs. Vous savez bien sûr que de ne pas nuire est notre mantra et qu'il est donc important d'agir de manière stratégique en ce qui concerne le moment où l'on offre un traitement prophylactique à un patient. Alors, quand les risques sont-ils compensés par les avantages? Il s'agit de vérifier que les gens satisfont aux six critères d'ici après. Voici donc la diapositive à retenir absolument. S'il y a une diapositive dont vous devriez faire une copie d'écran et que vous devriez emporter avec vous, c'est bien celle-là. Voici donc les différents points dont vous devez vous assurer lorsqu'une personne se présente avec une tic. Vous devez vous assurer qu'elle est asymptomatique. Il serait inutile de traiter quelqu'un qui a la maladie de Lyme avec une seule dose de doxycycline qui ne serait alors pas un traitement approprié. Vous voulez être sûr que la tic à laquelle la personne a été exposée est bien une exode. Il y a beaucoup d'autres types de tic, d'autres genres, d'autres espèces et seuls les exodes transmettront la maladie de Lyme. Les autres espèces vont être un peu difficiles à différencier, alors si vous avez une solide présomption qu'il s'agit d'une exode, cela devrait suffire. La tic doit avoir été attachée sur le patient pendant au moins 24 heures, mais de préférence 36 heures ou plus. Et c'est là que l'examen du degré d'engorgement aidera à guider votre décision. Vous devriez être dans une zone où les tics sont infectés par Borrelia bulgdorferi. Donc, si vous n'êtes pas dans une zone endémique, vous ne devriez pas envisager un traitement prophylactique pour quelqu'un qui a attrapé une tic dans cette zone et c'est là que les cartes affichant ces zones vous seront très utiles. Le taux de tics dans une zone endémique et le taux d'infection sont importants. Le taux de tics infectés doit être supérieur à 20 % et la tics doit avoir été retirée dans les 72 heures. Enfin, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à la doxycycline. Si les gens satisfont à ces six critères, vous pouvez leur donner une dose unique de doxycycline de 200 mg ou de 4,4 mg par kilogramme pour les patients pédiatriques. En dehors de la doxycycline, il n'y a aucune preuve que d'autres antibiotiques auront un effet. Il ne faut donc pas rechercher d'autres médicaments que la doxycycline. Donc, repassons les critères une nouvelle fois en revue. Critère 1, le patient est asymptomatique. Critère 2, la tique attachée est une exode. Justin a fait un excellent travail à cet égard pour la présentation en montrant ce que vous devez regarder sur une tique pour ne pas douter que vous avez affaire avec une exode. Le critère 3, la tique a été attachée pendant au moins 24 heures et de préférence pendant 36 heures ou plus parce que si elle n'est pas restée aussi longtemps, même si elle est infectée, elle ne transmettra pas la bactérie. Donc, le degré d'engorgement vous aidera à confirmer que la tique a bien été attachée depuis 36 à 48 heures ou plus et a envisagé une prophylaxie. Le critère numéro 4, ici c'est devrait être 4, l'exposition s'est produite dans une zone d'endémie de la maladie de Lyme. Donc, ce critère dépend du taux de tique infectée dans une zone et du taux de maladie de Lyme. Donc, on utilise des cartes. Voici un exemple de cartes de ce tique. Il s'agit d'un document évolutif, donc si les choses changent dans notre province, comme nous l'avons observé au cours des dernières années, les cartes évolueront également et nous aurons une trace de ce qui se passe dans les différentes parties du Nouveau-Brunswick. Si une personne se présente en provenance d'une zone à haut risque, la zone sud-du, par exemple, un traitement prophylactique devrait absolument être envisagé pour elle. En ce qui concerne les personnes originaires des zones à risque modéré, c'est-à-dire des parties les plus au nord de la province, il ne devrait y avoir aucune indication de traitement prophylactique contre la maladie de Lyme après une expression au tique, à moins qu'elles aient des antécédents de voyage avec une expression récente dans une région endémique. Et le critère numéro 5, la prophylactique doit être commencée dans les 72 heures suivant le retrait de la tique. J'en profite pour vous donner quelques conseils ici sur la façon de retirer une tique parce que l'on entend vraiment beaucoup de choses à ce sujet plus ou moins folklorique. Les gens disent qu'il faut chauffer la zone avec un briquet et ce genre de choses-là. Pas du tout. Utilisez simplement un petit outil comme un tilt-tique ou une pince fine, par exemple une pince à sourcil. Puis, il s'agit simplement de saisir la tique le plus près possible de la peau et de tirer doucement en exerçant une pression continue. S'il y a un morceau de la tique qui reste implanté dans la peau, ce n'est pas un problème. Le corps finira par sortir et vous n'avez pas besoin de creuser pour essayer de l'enlever. Vous pouvez simplement nettoyer la zone de la morsure. Et le dernier critère, critère numéro 6, vous voulez vous assurer que la doxycycline n'est pas contre-indiquée. Mentionnons ici quelques points importants. Donc, il s'agit d'une dose unique de doxycycline que vous pouvez donner à des enfants, même pour des femmes enceintes ou qui allaitent. Cette prescription reste raisonnable après des discussions avec la personne, la grossesse et l'allaitement ne constituant pas une contre-indication pour une dose unique de doxycycline. Bien sûr, si quelqu'un a déjà eu une réaction allergique induite par les IEG, vous éviterez de lui donner la doxy. Donc, nous avons atteint le temps pour la présentation, donc nous arrêterons ici pour passer aux questions. pour la présentation. Merci. 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 Merci.